Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mardi 22 novembre, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour, merci de votre fidélité, merci pour vos likes, merci également pour vos abonnements en tout cas, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour ce mardi, voir un peu l'énergie dominante, l'énergie qui va vous accompagner et ce vers quoi vous allez aller. Alors oui, n'hésitez pas, si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, n'hésitez pas à le faire, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit, le département ou le pays, bien sûr de votre résidence et de me joindre tout cela en message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description les amis, voilà, je vais me répéter un petit peu tous les jours, comme chaque mois, parce que j'ai d'autres personnes qui me découvrent, donc qui arrivent sur ma chaîne, qui s'abonnent, donc voilà, c'est normal qu'ils participent aussi à ce tirage au sort. Voilà, donc nous allons voir un peu l'énergie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va dominer, qu'est-ce qui va vous accompagner durant ce mardi 22 et on va prendre déjà un message des 22 arcanes majeures et puis j'irai chercher une carte, une lame du tarot psychique. Allez, c'est parti pour les énergies, hop, hop, on nous parle de choix de cœur quand même, non, je n'en ai pas pris parce qu'il y en avait pas mal qui voulaient tomber, mais moi j'en veux qu'une seule. Alors, on va prendre un petit message pour ce mardi 22, s'il vous plaît, donc on avait un choix de cœur, une décision de cœur, un choix à faire, en tout cas, mais je pense que c'est comme si vous aviez déjà, ben regardez, l'amour, il est ressorti. Donc je prends cette lame puisque ça fait déjà deux fois qu'elle voulait sortir, donc on est ici avec une décision à prendre les amis, voilà, c'est ce que j'ai pour vous ici. Une décision qui va vous amener vers un succès, en tout cas, on nous parle de choix pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Alors ici, c'est un choix, ici, mais je pense que vous, moi, ça me parle aussi que vous avez déjà, voyez, cette flèche qui s'est tournée sur le personnage de gauche, c'est comme si vous saviez déjà le choix que vous alliez faire, hein. Allez, hop, on va voir un peu ce qu'on a d'autre pour vous. Eh bien, on nous parle de soleil et on nous parle de nouvelles étincelles, de nouveaux commencements, les amis. Alors est-ce un nouveau projet professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, un bon poste, en tout cas, le choix de votre cœur, en tout cas, ce qui va arriver, en tout cas. Ça nous parle de décision, mais de choix de cœur. Ça peut être un poste épanouissant pour vous. Le soleil, c'est toujours très bien et on nous parle de nouveaux commencements. Alors est-ce que c'est... Est-ce qu'on va nous parler, ici, d'une histoire d'amour ? Mais en tout cas, si ça ne nous parle pas d'une histoire d'amour, on va être vraiment dans l'épanouissement, les amis, hein, puisque le soleil, bien, ça réchauffe. Donc le soleil aussi met beaucoup de lumière par rapport à une part d'ombre que vous aviez. Ça peut être aussi, vous posez beaucoup de questions concernant un choix de votre cœur, un choix amoureux, sur un début. Ça, c'est fort possible. Et pour d'autres, on verra qu'ici, c'est la réussite. Donc la réussite, en général, c'est une carte lumineuse parce qu'on va voir que c'est une période où les choses vont vous réussir. Voilà, voilà. Alors ça peut être une période aussi de tension nerveuse parce que le soleil, ça réchauffe, mais en même temps, on retrouve sa vitalité. Alors professionnellement, c'est une réussite brillante. C'est quelque chose qui vous arrive bientôt, en tout cas. On va reprendre du plaisir aussi, en général. C'est une carte aussi qui vous annonce peut-être un nouveau contrat professionnel en cas de recherche d'emploi. Et que si vous ne trouviez pas, eh bien, il va peut-être falloir aussi faire un choix, peut-être revoir les négociations, revoir peut-être vos exigences. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai là. Et effectivement, écoutez, pour moi, c'est les sentiments sincères, forts, réels. C'est la fidélité, c'est le respect dans le couple. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien, l'amour arrive vers vous, les amis. Voilà, on va se sentir de nouveau en sécurité. Donc, on nous parle bien de nouveaux commencements. Voilà, donc, c'est toutes les actions que vous allez mettre en place. On a tous les éléments nécessaires réunis pour aller vers une réussite. Donc, c'est peut-être un choix professionnel, un choix amoureux, peut-être que vous avez fait aussi. En tout cas, on nous parle d'amour, on nous parle de réussite, d'accomplissement, en tout cas, sur un nouveau départ, un nouveau démarrage, que ce soit professionnel ou même sentimental, puisque le soleil, on peut nous parler d'amour ici aussi. Voilà, en tout cas, il y a des belles choses qui se mettent en place pour vous. En tout cas, c'est vraiment le soleil. Ça nous parle aussi de vitalité et de bien-être. Le soleil, ça réchauffe. Donc, si vous aviez des soucis, eh bien, vous allez pouvoir dire adieu à vos soucis, parce que moi, j'ai un début, début de quelque chose, en tout cas. Voilà. Allez, on va aller chercher un message avec le tarot psychique. Alors, ça peut être un choix de cœur aussi au niveau professionnel. On voit bien que là, vous allez peut-être avoir des réponses positives. Et là, vous allez démarrer votre nouveau travail, votre nouveau job. Alors, ça peut être aussi un tout début de poste professionnel. Donc, vous voyez, ça va vous amener aussi à un contrat de travail. Contrat de travail. Alors, il peut être question aussi de quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Peut-être un choix que vous avez fait au niveau professionnel de prendre une réorientation ou d'aller dans une autre direction. Alors, on pourrait nous parler aussi, ça peut nous parler professionnellement de soins à la personne, d'infirmière, de prodiguer des soins, en tout cas, avec ce soleil. Le soleil, c'est toujours l'empathie, c'est toujours aider les autres aussi. Alors, ça peut être des métiers et des métiers qui y sont liés. Allez, on va aller chercher un message avec le tarot psychique, voir un peu qu'est-ce que j'ai pour vous. Donc, on nous parle d'écouter de partenaires ou d'alliances ici. Donc, il y a vraiment un mouvement qui va vers l'avant. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Vous allez vous réjouir. Il y a vraiment un mouvement accéléré ici. La transformation. Donc, on parle encore de choix pour vous. Alors, l'alliance partenariat, écoutez, ça va soit nous parler d'amour. Ça, c'est bien clair. Donc, ça nous le confirme. Ça peut nous parler également de rencontres amoureuses, d'une collaboration sincère. En tout cas, c'est toujours dans la bienveillance, cette alliance. Ça peut être aussi... Ça peut nous parler d'alliance par rapport à une amitié qui se passe dans le respect mutuel. Ça peut être une union amoureuse aussi ou une collaboration qui commence bien ou peut-être une histoire d'amour futur avec des futurs projets. Puisqu'on a vraiment ici quelque chose de nouveau, les amis. Voilà. En tout cas, c'est peut-être aussi travailler dans la bienveillance en apportant des soins à d'autres personnes aussi. Ça me vient ici, les messages. Bon, sinon, pour les autres, c'est une belle entreprise dans laquelle vous allez vous épanouir. Ça peut être un partenariat, une association que vous avez fait sur un choix que vous avez fait pour commencer un nouveau projet professionnel. Peut-être vous mettre à votre compte tout simplement ou complètement changer d'orientation, de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Allez, on va voir aujourd'hui avec l'œil de Lotus, voir un petit peu ce que l'on a pour vous, les amis, pour ce mardi. Allez, c'est parti. Allez, pour ce mardi 22 novembre, eh bien, regardez, on a des espérances, mais on a mis la petite graine ici. Donc, il y a des projets qui prêtent place. Vous voyez, on nous parle encore de partenariat, de lien, fort en tout cas. Alors, on va voir, parce que là, c'est quand même plusieurs messages ici, mais en fait, les mêmes messages, en fait. On parle de partenariat, on parle d'hommes, mais ça peut être, ben voilà, un nouveau projet. Au printemps, ah ben voilà, moi, je ne vais pas plus loin. Voilà. Et la stabilité, donc il y a vraiment l'évolution, la évolution, je vais l'apprendre. Il y a l'aboutissement d'un projet ici, que ce soit, bien sûr, dans n'importe quel domaine, puisqu'on pourrait voir aussi que vous allez entreprendre aussi de faire des choses pour votre propre épanouissement. Voilà. Donc ici, on a l'espérance ici, qui nous ramène aussi à ce projet ici, qui vous tient à cœur dans n'importe quel domaine, bien sûr, qui est le domaine qui, ça vous parlera, qui vous parleront. Donc ici, c'est beaucoup d'espoir, dynamisme. Donc, il y a vraiment, c'est une carte dynamique ici. Donc, comme le soleil, c'est une carte dynamique. C'est une carte de productivité aussi pour faire aboutir un projet. Donc, on va s'entourer d'ordres, de méthodes et d'obstination. Ici, ça laisse place aussi à la confiance également. Et puis, on a toutes les capacités de réalisation. Vous voyez, ce petit bonhomme, en fait, il travaille parce qu'il a creusé un trou, il a mis sa petite graine. Donc, ici, on nous parle de l'homme. Donc, l'homme, c'est vraiment, on indique soit le début d'une relation avec un homme ou ici, c'est un petit peu s'entourer de sens, de rigueur et de méthode. Donc, c'est le tonus, c'est la vitalité. C'est aussi la femme au retrouver. Alors, si vous êtes une femme, bien, on verra que vous êtes dans une énergie masculine parce que vous avez mis des choses en action pour résoudre un petit peu soit votre travail pour équilibrer votre vie, pour résoudre des affaires ou aussi pour, bien sûr, pour un début de relation amoureuse. Donc, on nous parle bien ici d'amitié, d'amitié sincère, mais on nous parle également de collaboration, de nouveaux contrats de travail pour certains d'entre vous. Donc, il y a bien quelque chose qui nous parle ici de lien sincère, solide. Donc, ça peut être amical, ça peut être de l'aide sur le plan physique et sur le plan spirituel. Mais on voit bien que les deux signent un accord, qu'ils sont en accord pour, comme la même chose, un partenariat ou une nouvelle relation amoureuse. Voilà. Mais sinon, pour d'autres, on va nous parler de professionnel. Alors, c'est pas là que ça va, c'est là. Non, pas du tout. C'est là. Je ne vais pas y arriver. Si c'est bon, c'est parti. Donc, vous voyez, on est bien avec un nouveau projet avec ce printemps. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, pour moi, c'est vraiment les moments de joie, comme le soleil, vitalité, joie, bonheur, réussite. Et ce printemps, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment du renouveau, il y a du nouveau. C'est le début de quelque chose qui se poursuit jusqu'à sa réalisation. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, eh bien, on est sur un nouveau projet. Donc, on nous parle bien de naissance, la naissance d'un projet, la naissance d'un nouvel amour. Peut-être qu'il est question aussi de joie, parce qu'il y a peut-être un bébé aussi qui arrive, pour ceux ou celles qui souhaitent, bien sûr, encore, et qui peuvent encore en avoir. Mais ici, on verra qu'avec cette naissance, on voit bien que vous allez chercher de la nouveauté. C'est un désir de changement. C'est besoin de nouveauté. Besoin de choses beaucoup plus stimulantes, en tout cas, pour, effort, pour réaliser, en tout cas. En tout cas, vous allez réaliser tranquillement vos projets. Donc, c'est bien de nouvelles vies. C'est bien du renouveau, vraiment. Et c'est du blanc, donc c'est vraiment la tempérance. Et puis ici, eh bien, on a ici l'aboutissement. Alors, l'aboutissement avec cette famille, ça nous parle de stabilité, d'évouler, d'indice de réalisation également. Donc, pour moi, c'est de fortes aboutissements. Il y a la réalisation avec quelque chose en plus, parce qu'on nous parle d'équilibre, de solidité, de bien-être avec cet arbre. Voilà. Donc, on pourrait voir aussi que ça peut être l'aboutissement, aussi, d'une réalisation de partenariat en famille, ou d'amis forts, avec des liens forts, d'amitié, hein, qui sont là pour vous. Et peut-être que vous avez envie aussi de partenariat avec des personnes de votre entourage. Voilà, les amis. Alors, je vais juste aller chercher quelques petites cartes. Ici. Allez, trois petits messages concernant l'énergie d'aujourd'hui. Donc, voyez ce que vers quoi vous allez aller. Vous allez vraiment être dans la réalisation, l'aboutissement de projet avec quelque chose de beaucoup plus de solide. Vous allez être vraiment dans la réalisation. Puis, vous avez la joie, le bonheur qui revient. Donc, pour moi, c'est l'épanouissement. Mais écoutez, je vais prendre ces trois cartes. Donc, ne baissez pas les bras, on vous dit. Il y a vraiment, soyez bien. On voit bien que vous avez vraiment cette envie d'aboutir. Donc, pour moi, il y a la fin d'une situation qui est stressante parce que vous n'avez pas baissé les bras. On vous annonce une promotion possible, quelque chose, un aboutissement ici. Alors, voyez, moi, j'ai deux personnes ici. Alors, voyez, on peut nous parler de partenariat. On peut nous parler de signature, de contrat de travail. Ou simplement, on peut nous parler ici que vous êtes avec quelqu'un de votre famille ou de votre entourage avec les mêmes ambitions et que vous pouvez faire preuve de discernement et puis de clarté de l'esprit. et on voit bien que vous allez poursuivre vos projets. Donc, vous pourriez, voyez, être accompagné dans ce projet ici. Bon, après, ça peut nous parler aussi d'amour, puisque ça peut être deux hommes également ou deux femmes. Voilà, ça, c'est vous qui verrez. Donc, on voit bien que c'est une période où vraiment vous êtes en nervosité parce que vous rentrez dans une période de préparation et de réalisation. Mais ne cédez pas à la panique, on vous dit, parce qu'ici, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose... Alors, ça peut être une formation quand même et ça peut être une nouvelle sorte d'apprentissage. Je vous avais dit tout à l'heure, parce que nous avions ce battleur qui nous parle d'être novice dans un début professionnel. Mais pas que, prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, moi, j'ai un autre message pour vous. Bon, je pense que le temps de la réflexion, en fait, il est là. Il a été là de toute façon puisqu'on a fait ce choix et ici, on est vraiment avec la vitalité qui revient. Donc, pour moi, vous allez vraiment être dans votre idéal, que ça soit professionnel ou sentimental. Voilà, les amis. Allez, on va les voir dans le... Côté sentiment, côté sentimental. On va voir un peu ce que l'on a pour vous. Ce que l'on a pour vous. Alors, côté cœur, aujourd'hui, je vais prendre les tarots. Allez, c'est parti. Côté cœur pour ce mardi 22, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai côté cœur pour vous ? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. On nous parle de stabilité. Alors, on peut nous parler d'un taureau, mais c'est un peu l'énergie du taureau. On nous parle d'ermite. Donc, ici, vous avez fait un travail, je pense. L'ermite, c'est quelqu'un qui soit célibataire ou qui était un petit peu dans la solitude, ici. Donc, au niveau cœur, je pense que si vous étiez un peu l'ermite, dans la solitude, il y a une situation qui se rééquilibre, ici. Alors, on est plutôt dans la sincérité, quand même, avec cette personne, ici. Moi, j'ai une situation qui se rééquilibre si vous étiez unermite, que vous étiez en train de réfléchir, que vous étiez dans ce solibat. Je pense que vous avez assez réfléchi parce qu'ici, moi, j'ai la rencontre. une rencontre basée sur la sincérité. Rencontre imprévue, mais rencontre quand même. Donc, pour moi, c'est stabilité longue durée. Donc, la personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être un signe de terre, mais pas que quelqu'un qui cherche aussi la stabilité ou vous qui cherchez la stabilité de longue durée. Voilà. Allez, pour moi, j'ai un bouleversement, mais ça me parle d'un coup de foudre. Écoutez, c'est pas mal, ici. Moi, j'ai quand même des beaux messages pour vous. Alors, vous voyez, c'est un petit peu votre vie qui se remet en or, ici. Donc, vous êtes un peu inquiète parce que je pense que vous êtes au tout début de nouvelles, d'un rendez-vous. Moi, j'ai un rendez-vous visuel. Alors, est-ce que vous êtes peut-être pas encore rencontrés ? On nous parle d'une rencontre d'âme-sœur, des coups d'âme, en tout cas. Ça va vous faire sortir un petit peu de votre relitude ou de longues périodes de célibat. J'ai quelqu'un qui cherche la stabilité comme vous parce qu'on nous parle de taureau. Donc, fédélité, stabilité, épicurien, un petit peu tout ça. Et on voit bien que là, vous êtes vraiment décidés, en tout cas. Donc, vous êtes décidés. Cette rencontre, je pense que vous n'avez peut-être pas encore eu cette personne parce qu'on me parle d'un rendez-vous, moi, ici. Donc, je pense que ce rendez-vous va bien se passer parce que j'ai quand même, sur ce rendez-vous ou cette entrevue, en tout cas, il y a, alors peut-être à l'entrevue visuelle, mais là, j'ai l'impression que vous allez vous rencontrer parce que moi, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous qui me dit que vous allez avoir le coup de foudre. Coup de foudre. Eh oui. Vous avez eu de la patience. Mais en même temps, vous avez eu cette patience. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour aussi au fait de prendre soin de soi. Voilà. Donc, pour moi, c'est un coup de foudre. Voilà, les amis. Allez, petit message de la fin pour conclure. Ce mardi 22. Allez, mardi 22. La conclusion. Merci de me donner des petits messages pour nos amis. On nous parle. Tu es une source d'inspiration. Alors, je vais vous lire le petit message. Genre, ça brille un petit peu avec la lumière. Donc, tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde. Simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui décident d'évoluer. Et voilà, j'avais peur de faire la liaison parce que quelquefois, ça fait un peu bizarre. Mais c'est ça. Voilà, les amis. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mardi. A très bientôt.